Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vous prends dans la chambre des enfants. On est samedi matin et il est déjà plus de midi. Il est midi 20, exactement. Eric est censé arriver dans 40 minutes, donc il faut vraiment que je me dépêche. Là, je vous prends dans la chambre des enfants parce que ce matin, on a été faire des achats. Vous le saviez, j'en avais parlé. Des achats nécessaires, évidemment. Comme je l'ai déjà dit, je ne dépense pas d'argent inutilement. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que je n'ai pas tout avec moi. Par exemple, Adam, il a déjà ses baskets au pied. Et là, elle porte un de ses hauts. Donc, le haut en question, il est comme celui-là. Enfin, comme celui-là. Le motif, en tout cas, c'est le même que celui-là. Mais en fait, c'est un chemisier, en fait. Donc, un manche courte avec un petit col en V. Et il y a un petit nœud, en fait, dans le bas. Donc, c'est très mignon. Du coup, ça, il faut que je le rapporte parce que c'est une taille M. Et c'est vrai que comme Elsa, elle est un petit peu grassouillette. J'avais voulu prendre du M. Mais au final, au niveau de l'encolure, c'est beaucoup, beaucoup trop grand. Puisque, en fait, normalement, c'est censé se porter comme... Ah oui, c'est ça. C'est que c'est censé se porter comme ça. Alors, est-ce qu'elle l'a essayé comme ça ? Je ne suis pas sûre. Je crois qu'elle a essayé de le porter en t-shirt. Et du coup, le col, il est vraiment pendant. Bon, il faut que je lui demande qu'elle le réessaye parce que, à mon avis, elle n'avait pas compris. Mais bon, on va voir. Du coup, elle avait pris celui-là. Elle a pris celui-là, que je trouve très mignon. Alors, en fait, à la base, c'est juste des fines bretelles avec les manches qui tombent sur les côtés. Donc, elle a déjà sa combi short qui est en forme comme ça et il est resserré en bas. Mais j'aime beaucoup le motif et elle aussi. Donc, c'est parfait. Elle a pris un short et heureusement qu'elle a une mère couturière. Parce qu'en fait, on ne s'en est pas aperçu. Mais si vous regardez bien, ça se voit parfaitement derrière. L'élastique de ce côté-là, il a quitté la couture, en fait. Donc, il faut que je l'ouvre et que je le resserre. Mais ça va le faire. Et puis, je lui ai pris aussi un pyjama dont il manque la moitié. Il manque le short. C'est un short gris avec un tee-shirt. Alors, il faut savoir que chez Kiabi, en fait, si vous ne prenez pas des pyjamas genre longs, en fait, à la taille à dos, il n'y a plus de pyjama. C'est un short et un tee-shirt qu'il faut acheter séparément. Donc, j'ai pris celui-là, le tee-shirt. Et puis, le short, il est tout simplement beige, gris chiné, clair. Et voilà. Ensuite, j'ai été récupérer ma commande chez Tape à l'œil. C'est d'ailleurs par là qu'on a commencé. On est d'abord allé chez Tape à l'œil. J'ai récupéré ma commande et là, j'ouvre le paquet. Techniquement, j'étais censée avoir commandé deux pyjamas pour Com et un jean pour Adam. Sauf que je ne sais pas. Dans l'engouement de la commande, j'ai tout validé en Tape 6 ans. Normal. Donc, du coup, les deux pyjamas, c'est Adam qui va les prendre. Ceux que j'avais commandés sur le site, en tout cas. Donc, c'est un tee-shirt comme ça, le premier, avec le short qui va avec. Ensuite, il y a celui-là, que je trouve trop beau, avec le short qui va avec. Donc, ça, c'était ce que j'avais commandé. Et un jean. Voilà. Donc, le jean, je l'ai payé 12,99€. Pareil que les pyjamas. Donc, ça, c'était ce que j'avais commandé. Donc, quand j'ai ouvert le colis, autant vous dire que je me suis un petit peu maudite en disant, non mais n'importe quoi. Donc, bon, après, ce n'est pas grave parce que je me dis, Adam, il change de pyjama tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. Mais tous les jours, il change de pyjama. Donc, ça ne va pas être du luxe qu'il en ait deux de plus. Puisque, du coup, il se retrouve très souvent à court parce que ses pyjamas, il me les met tout le temps au sale. Donc, tous les jours, en fait, quasiment. Il me les met quasiment tous les jours. Moi, en général, avant, je changeais les pyjamas le mercredi et le dimanche. Ben non. Adam, lui, tous les jours, il a un nouveau pyjama sur le dos. Donc, du coup, comme j'étais dans le magasin, j'ai racheté des pyjamas pour Comme. Donc, je lui ai retrouvé le même que son frère, celui-ci, parce que vraiment, j'ai adoré. Donc, en taille 10 ans. Donc, pareil, avec le short, taille 10 ans. Et puis, j'ai trouvé celui-ci qui était un petit peu moins cher. Et c'est tout à fait le genre de truc, genre pixel art et tout ça, que Comme il adore. Donc, j'ai pris ça avec le short, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est du 10 ans. Donc, celui-là, de pyjama, j'ai dû le payer 9 euros. Je crois qu'il a enlevé l'étiquette. Mais il était à 8,99 ou 9,99, je ne sais plus. Et l'autre, 12,99. Voilà. Et puis, du coup, on est allé... Donc, d'abord, on a été récupérer la commande chez Tape à l'œil. Donc, du coup, j'ai repris deux pyjamas pour Comme. Ensuite, on est allé dans la zone de l'autre faubourg. Il y avait... En fait, les enfants n'ont pas voulu déjeuner avant de partir. Du coup... Non, Marceau, ne crie pas. Tiens, viens montrer tes baskets. Tu te rends bien. Ouais. Franchement, elles sont trop, trop jolies, Sébastien. Et je ne les ai pas franchement payées cher. Ouais. Pourquoi tu es dans notre chambre ? 30 ? Ouais, 35, 34, 42. Mais bon, tu es dans notre chambre. Ça suffit pour montrer une. Ouais. pour être au calme parce qu'en bas vous faisiez trop de bruit mais t'as pas fini ton mètre d'or ? non je sais j'ai pas mangé mes potétoses mais je vais les manger donc les baskets de Adam c'est celle-ci elles sont super jolies alors lui évidemment il adore et ouais je les ai payé 35 donc du coup après on est parti à l'autre faubourg qui est une autre zone mais c'est à coller mais en fait c'est tout plein de boutiques qui sont en rond donc on est allé à l'accueil parce que j'avais oublié de prendre des masques pour les enfants donc du coup j'avais pris le mien parce que moi j'étais toujours dans mon sac à main mais j'ai toujours un masque dans mon sac à main c'est pas toujours le même et là j'avais oublié d'en prendre pour les enfants donc du coup obligé de passer à l'accueil donc j'ai payé 89 centimes ça va et oui ils ont eu des mignons dans le McDo du coup quoi ? moi ? c'est Bob mais en nord d'accord et en fait ce matin quand on s'est levé personne n'avait envie de déjeuner tout le monde traînait 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 moi je voulais pas qu'on parte trop tard parce que bah effectivement il fallait qu'on soit rentré pour 13h pour Eric du coup ouais ils avaient pas voulu déjeuner avant de partir donc bah en fait on a pris des viennoiseries une fois en arrivant là-bas parce que moi comme Eric venait à 13h il fallait vraiment pas qu'on parte tard donc on est parti de la maison il était 9h 9h on est passé à la poste et puis ensuite on est parti direct à Cholet donc je viens de retrouver le short d'Elsa en fait il était tombé par terre donc ça avec le t-shirt voilà ça lui fait un pyjama voilà donc du coup on a acheté des viennoiseries ensuite on est parti chez InterSport on a acheté les chaussures de Adam ensuite on est parti chez on a été où après InterSport ? Kiabi j'ai été chez Kiabi du coup avec Elsa pour lui trouver des vêtements pour l'été et puis Elsa elle a récupéré énormément de vêtements mais en fait c'est quasiment que des trucs qui lui plaisent pas donc c'est un peu compliqué et bon je suis bien placée pour savoir que quand on veut se sentir bien dans sa peau c'est important de s'habiller comme on l'aime parce que sinon ça aide pas donc j'ai voilà on en a eu pour une cinquantaine d'euros pour ces vêtements là 50 euros d'ailleurs je crois et voilà c'était nécessaire pour elle donc puis on n'a pas pris grand chose donc du coup on a été chez Kiabi ensuite on est allé chez Cultura les enfants ont tous pris leur livre du mois du coup moi je leur ai trouvé des petits cahiers d'activité pour les vacances c'est à dire que ce soit pour chez moi ou pour chez mes parents je vais leur donner pour partir chez mes parents mais après s'ils font pas tout ils l'auront aussi pour la maison et puis et puis et puis et puis ils ont trouvé leur agenda pour la rentrée donc ça c'est très bien c'est une très bonne chose ça me fera ça de moins à courir chercher à la fin des vacances puisque du coup je compte bien aller faire les achats de fournitures pendant qu'ils seront en vacances chez Eric au mois d'août donc comme ça tout sera fait avant qu'ils reviennent comme ça j'aurai pas à faire ça avec eux quand ils reviendront de vacances donc comme il a pris un agenda Harry Potter Adam il a pris Fort Boyard et Elsa elle a pris un agenda très soft il a une pochette en fait de protection comme un protège-cahier mais en matière assez épaisse et puis pas du tout la matière d'un protège-cahier ça fait je vais pas dire que ça fait comme un peu comme du simili-tuir en fait et il est rose vieux rose et dessus il y a plein d'étoiles dorées en fait c'est très joli donc elle a pris ça et du coup les trucs sont tombés donc au moins ça s'est fait du coup là je vais préparer la valise pour qu'ils aillent chez leur papa ensuite bah moi je vais partir quand les enfants sont partis bien sûr je vais partir chez Leclerc puisque je vais chez le coiffeur du coup oui j'ai rendez-vous à 14h30 chez le coiffeur pour qu'Anaïs me déjà me fasse mes racines et puis qu'elle me fasse des mèches donc je pense que je vais redevenir blonde alors quand je dis blonde c'est comme la pointe de mes cheveux ça a un petit peu foncé vous allez me dire mais voilà avant avant j'étais blonde enfin vous voyez bien j'ai du blonde dans mes cheveux donc elle m'avait déjà fait des cheveux blonds et donc bah là évidemment je les ai pas lavés puisqu'elle va me les laver au salon je vais avoir droit mon petit massage de crâne machin tout ça chose qu'elle ne me fait pas d'habitude quand elle me coupe les cheveux puisque comme on dit toujours c'est les cordonniers les moins bien chaussés bah c'est vraiment la vérité parce que moi j'ai ma fille qui est coiffeuse et honnêtement moi elle me pose ma coloration et je vais la rincer toute seule donc du coup j'avoue que j'aime autant pour cette fois aller chez le coiffeur je sais pas si j'irai tous les mois chez le coiffeur d'autant que je fais ma couleur tous les quinze jours quasiment donc non ça m'étonnerait que j'aille la faire à chaque fois chez le coiffeur mais mais je me dis là c'est vrai que la couleur de mes cheveux Anaïs ça faisait plusieurs fois qu'elle me demandait pour que pour me refaire mes mèches donc bon j'ai fini par céder donc voilà bon je vous reprends il est 12h59 donc les enfants viennent de partir c'est un peu triste mais c'est comme ça j'ai pas le choix du coup bah je vais peut-être pouvoir vous montrer d'ailleurs ce qu'ils ont acheté ce matin du coup puisque en fait ils ne les ont pas emmenés et j'aime autant parce qu'en fait à chaque fois qu'ils emmènent des choses ils ne les ramènent jamais donc j'aime autant que ce que moi j'achète ça reste chez moi alors du coup je vais vous montrer quand même ce qu'ils ont pris chez Cultura ce matin donc comme grand fan de manga évidemment il a pris un Dragon Ball Adam qui se met aussi au manga a aussi pris un Dragon Ball donc c'est des Dragon Ball Z donc il y a la résurrection de F et Battle of God la bataille des deux donc voilà Marceau lui il est dans sa collection il adore les livres Ozu comme ça et Azurot il en a déjà deux je crois il me semble ou au moins un c'est sûr Azurot le Dragon Bleu c'est sûr qu'on l'a et là il a pris Azurot à l'école des monstres donc il adore ces petits livres là alors Elsa elle s'est pris une BD mais c'est une BD spécial vacances une BD en 3D elle adore les sisters c'est un dessin animé qu'elle regardait sur Gully avant et là en fait c'est en 3D donc elle a les lunettes donc ceux qui nous suivent sur Instagram vous l'avez vu en story elle les avait essayé dans la voiture quand on attendait pour aller chercher le McDo j'étais juste morte de rire quand je l'ai vu non ça c'est ancien du coup les agendas donc il y a celui là donc ça c'est Adam qui a choisi celui là il y a Com qui a pris celui là donc le Harry Potter j'en avais parlé et puis celui d'Elsa c'est ça alors en fait c'est pas des étoiles je me suis trompée c'est pas du tout des étoiles ce sont des petits ronds en fait de couleur dorée comme des strass un peu et du coup c'est très joli et je trouve vraiment qu'il est joli donc on l'a payé 9,99€ chez Cultura mais de toute façon tous les ans en fait j'achète les agendas c'est un hexa compta donc de base c'est quand même un produit de qualité et en fait on achète tous les ans soit chez Cultura soit à l'espace culturel de Leclerc parce qu'on trouve qu'il y a plus de choix qu'au supermarché et puis je trouve plus facilement ce qui plaît aux enfants surtout et donc du coup après je leur ai pris des cahiers d'activité pour l'été donc c'est des jeux tout simplement donc j'ai pris celui-là parce que Elsa je lui en achèterai un autre mais quand ils rentreront de vacances en fait parce que là il n'y avait pas de choses que je trouvais intéressantes pour elle parce qu'elle est quand même grande maintenant donc c'est que des jeux genre labyrinthe les jeux de différence les coloriages tout ça j'ai pris un gros livre de coloriage pour Marceau parce qu'il adore le coloriage donc c'est des gros c'est des gros coloriages pour la plupart mais il y en a des un peu plus compliqués quand même donc même si Adam il a envie j'en ai vu un qui était plus un peu plus complexe même si Adam il a envie d'en faire il pourra lui aussi voilà il y a plus de détails dans ceux-là donc il y en a quelques-uns qui sont effectivement un peu plus difficiles et puis et puis et puis j'ai acheté aussi ce bloc alors là c'est un petit peu tout âge tout sexe donc pour Elsa ça sera bon aussi c'est en fait des labyrinthes des énigmes des messages codes des chercher-trouves des coloriages et des sudokus donc adaptés pour les enfants bien sûr donc voilà donc là je vais me prendre un petit kit n'est-ce pas je vais aller prendre un petit bain parce que j'ai pas beaucoup de temps du coup il faut que je parte dans une heure tout pile donc je vais aller me prendre un petit bain tranquillou histoire de me détendre un peu et de prendre du plaisir et puis après direction le coiffeur bon je vous reprends il est 14h et je pars c'est le coiffeur juste que j'hallucine mais j'hallucine vraiment Annalise vient de m'appeler et elle me dit elle me dit bah en fait t'es déjà partie je fais non encore je vais partir là elle me dit bah en fait il y a Pauline donc sa patronne qui me demande si tu pourrais pas plutôt venir en semaine parce que en fait le samedi c'est un peu chaud quoi on refuse les clients dans ton salon c'est quoi l'idée parce que je vais quand même payer ma prestation donc enfin je sais pas je comprends pas là ils sélectionnent leurs clients maintenant je sais pas donc là en fait j'y vais mais clairement j'y vais avec bah l'impression de faire chier le monde quoi c'est super agréable donc je suis un peu dégoûtée j'avoue que je suis clairement moins motivée à y aller mais bon bon je vous reprends il est 19h30 voilà ma tête les mèches refaites je sais si vous voyez bien mais en tout cas je suis contente c'est pas aussi clair que ce que je pensais avoir en fait mais mais ça me plaît bien alors là je sais pas il y a une mèche qui est plus claire ici qui a plus pris que les autres mais pour en soit ça me dérange pas après c'est vraiment fondu elles sont mélangées les unes aux autres et elles sont pas toutes de la même couleur c'est ça que j'aime bien plus ou moins blondes en fait il y en a des plus blondes d'autres moins blondes du coup ça me plaît bien en fait le résultat donc je suis contente en plus là elle m'a fait un lissage au steam pod mais c'est énorme on a même pas mon cheveu il est abîmé forcément après des mèches le cheveu est toujours abîmé ça ne se voit même pas c'est hallucinant mon cheveu il est tout doux oh non mais regardez le petit malheureux il a dû entendre que j'étais rentrée il y a la furie qui s'est ramenée du coup alors il a retrouvé son meilleur ami je l'avais mis dans le couloir parce que techniquement ils étaient censés rester dans la maison pendant que pendant que moi je partais c'est au moment de partir ils sont sortis tous les deux donc du coup j'ai mis le coussin là pour rien mais c'est pas grave le principal c'est qu'ils s'en servent de temps en temps il me fait trop rire il squatte toujours au même endroit enfin bref bon bah sur ce je vais vous laisser d'ailleurs il faudra aussi que je fasse le montage de ce vlog je vais peut-être même le faire maintenant comme ça sera fait comme il n'est pas encore l'heure que le film du soir démarre ou les émissions du soir je vais le faire maintenant donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de week-end une bonne semaine à venir et puis je vous dis à lundi pour un nouveau vlog et aussi pour une nouvelle vidéo puisque moi je reprends les vlogs mais vous, vous aurez une vidéo à thème donc bonne fin de week-end à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501